Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 909e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux citoyens dans l'assistance et je profite de l'occasion pour dire que l'enregistrement audiovisuel sera disponible au visionnement sur le site internet de la ville de Matagami. Donc, j'aurai besoin d'une proposition, d'un proposeur secondaire pour l'adaptation de l'ordre du jour avec le divers ouvert, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 3. Point 4. Compte payé et appayé. Compte payé et prélèvement. M. Leblanc, c'est l'ordre du jour. Pas l'ordre du jour, le procès verbale. Merci. Point 3. Adoption du procès verbale de la 908e séance. Les membres du Conseil en a pris de connaissances. Est-ce que j'ai un propos de secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Éric Pinard, secondé par? Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 4. Compte payé et appayé. Compte payé et prélèvement. Au montant de 197 912,93. Pour des comptes appayés. Au montant de 191 390,58. Masse salariale et avantages sociaux. Au montant de 232 912,65. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et appayés. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par? Je seconde. M. Réal Dubé. Point 5. Administration. 5.1. Poste de directeur général, M. Daniel Clich. Attendu que M. Daniel Clich est à l'emploi de la Ville de Matagami depuis 1997. Que M. Clich possède des compétences requises pour occuper la fonction de directeur général. Que M. Clich possède les aptitudes recherchées par la Ville de Matagami pour l'accompagner dans l'accomplissement de ses mandats. Ainsi que faire face aux défis importants qui se dessinent devant elle avec la fermeture de sa principale industrie au cours des prochains mois. Que M. Clich a su démontrer sa volonté et sa détermination à préserver les intérêts de la communauté depuis son entrée en poste. Que la Ville de Matagami a mis en œuvre un plan de transition pour la direction générale. Que dans le cadre du 10 plans, il y a lieu de nommer M. Daniel Clich comme directeur général. Donc, il est recommandé de proposer et d'appuyer de nommer M. Daniel Clich à titre de directeur général de la Ville de Matagami. Ça, à date du 2 novembre 2020. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par? Je seconde. M. Louis-Gagnon. Point 2. Wellbridge Mining, projet Fénélon, Association de l'Exploration minière du Québec, prix de découverte de l'année, motion de félicitation. Attendu que le 19 octobre dernier, Wellbridge Mining a remporté le plus prestigieux des honneurs remis à l'Association de l'Exploration minière du Québec, soit le prix de découverte de l'année. Que les succès obtenus par Wellbridge Mining ont contribué à créer un effet d'entraînement significatif, positif sur l'exploration minière dans le secteur géologique de la Fai-Sunday Lake. Que l'avenir minier de Matagami des prochaines années passe par la mise en valeur des ressources de ce secteur. Que Wellbridge Mining a déjà conclu une entente de collaboration avec la Ville de Matagami afin de maximiser les retombées économiques locales. Que les succès obtenus par Wellbridge Mining génèrent beaucoup d'attention de la part du secteur minier dans la région géographique de Matagami. Par conséquent, il est proposé de souligner les efforts et les investissements remarquables de Wellbridge Mining dans le secteur de Matagami et de féliciter l'entreprise pour l'obtention du prestigieux prix découverte de l'année 2020 remis par l'Association de l'Exploration minière du Québec. J'aurai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Réal Tubé, secondé par Mme Sonia Leblanc. Point 3. Demande de dérogation minière. Mme Micheline Paquette, M. Luc Fortier, 23 Ruberchil, l'eau 5, 984-461. Pour ce dossier-là, je vais me retirer. Je vais demander à la première, Mme Sonia Leblanc, de prendre la pause, s'il vous plaît, étant donné que je suis en conflit d'intérêt dans ce dossier. Oui, premièrement, j'aimerais voir avec les gens de l'assistance s'il y aurait des commentaires par rapport à la dérogation. Comme il n'y a pas de commentaires, j'inviterais M. Gagnon à présenter la dérogation. Je recommande au Conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure présentée par Mme Micheline Paquette et M. Luc Fortier pour la propriété 6 au 23 Ruberchil-Metagami, à savoir réduire la marge latérale de la galerie avant à 1,85 m au lieu de 2 m et réduire la marge latérale du patio arrière à 0,91 m au lieu de 2 m. Le tout tel que précisé dans le règlement de zonage numéro 343-2015 et ses amendements. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur? Je propose M. Gagnon et un secondaire? Je seconde M. Pinard Merci. J'irai au point 4. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, programme d'aide financière au fonds pour infrastructures municipales d'eau, sous volet 1.1, dossier 2, 20, 27, 196, protocole d'entente, autorisation et signataire. Donc, attendu que la résolution de 2019-10-2802 a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme FIMO pour le projet réfection d'une portion de la rue de la Savane. Aussi, le 28 octobre 20, la Ville de Matagami s'est également engagée par résolution 2019-10-2802 à réaliser les travaux du projet de réfection d'une portion de la rue de la Savane selon les modalités du programme Fonds d'infrastructures municipales d'eau et à assurer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle à l'égard de la réalisation et du financement des travaux. Qu'après analyse du dossier, la Ville s'est vue confirmer par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation l'octroi d'une aide financière de 1.138.860 pour le 10 projet dans une correspondance datée du 19 mai 2020. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a transmis à la Ville le 15 octobre 2020 un protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans l'accord du sous-volet 1.1 du programme de fonds des infrastructures municipales d'eau dans le dossier 20.27.196. Donc, il est recommandé par conséquent de proposer et d'autoriser la conclusion d'un protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière dans l'accord du sous-volet 1.1 du programme de fonds pour l'infrastructure municipale dans le dossier 20.27.196. Et que, M. le maire René Dubé, ou en cas d'incapacité d'agir, le maire suppléant soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami le protocole d'entente à intervenir entre les deux parties. Je représente le proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Réal Dubé, secondé par. Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 5, municipalité Amis des aînés, mise en place d'un comité de pilotage, autorisation et nomination. C'est de procéder à la mise à jour de la démarche municipalité Amis des aînés. Donc, c'est de confirmer l'intérêt de la Ville de Matagami à continuer d'améliorer les conditions de vie des aînés et à continuer de favoriser leur inclusion dans la vie sociale de la communauté en élaborant la mise à jour de la démarche MADA, de désigner M. Michel Patry, à titre de responsable au nom du conseil municipal de la démarche MADA, d'autoriser et de mandater, de mettre en place un comité de pilotage pour la mise à jour de la démarche et le mandat et d'élaborer une mise à jour de la politique Amis des aînés, en un plan d'action menant à bien les étapes de la démarche MADA, et de désigner M. Étienne Gravel à titre de membre commis d'office au sein du comité de pilotage. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît, pour les autorisations et nominations. Je propose. Mme Sonia Leblanc, seconde et pape. Je seconde. M. Éric Pinard. M. État prévisionnel des revenus et dépenses au 30 septembre 2020. C'est tel que prescrit par la loi. C'est un dépôt pour information. M. La liste des taxes foncières à recevoir au 5 novembre 2020. Là aussi, c'est un dépôt pour information. M. Bureau administratif horaire des failles. C'est d'accepter l'horaire de l'hôtel de ville pour la période du congé des failles. Tu vois, la fermeture des bureaux à partir du lundi 21 décembre 2020 jusqu'au vendredi 1er janvier 2021, inclusivement. Il faut comprendre aussi que dans cette période-là, il va y avoir quatre journées sans sort pour le personnel. Donc, en général, ils utilisent comme des vacances pour combler. Le reste, c'est des congés statutaires. Est-ce que j'ai un proposeur et secondaire pour l'acceptation de l'horaire du bureau administratif pour la période des fêtes, s'il vous plaît? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point neuf, plan québécois de la valorisation des minéraux critiques et stratégiques pour appui. Attendu que le ministère de l'Énergie et des ressources naturelles, à collaboration avec plusieurs ministères et organismes, a rendu public le 29 octobre 2020 le plan québécois pour la valorisation des métaux critiques et stratégiques de la période 2020-2025. Que l'élaboration du plan fait suite à de nombreuses consultations auprès des communautés visées. Que le document de consultation initial était muet sur plusieurs enjeux majeurs touchant les communautés nordiques comme Matagami. Que le plan actuel prend en considération les préoccupations économiques soulevées par la Ville de Matagami, notamment par l'inclusion des principaux projets miniers du secteur de Matagami, mais principalement par son objectif 2.3 qui vise l'amélioration des infrastructures multi-usagées, les corridors d'accès aux ressources et l'élaboration d'une vision intégrée pour l'implantation d'un réseau de transport nordique. En conséquence, il est proposé d'appuyer le plan québécois pour la valorisation des métaux critiques et stratégiques 2020-2025 et de féliciter l'équipe gouvernementale responsable de la tournée de consultation de la dite politique pour avoir su intégrer les préoccupations des communautés locales. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour l'appui, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Réal-Tubé, secondé par… J'appuie. M. Louis-Gagnon. Au point 6, correspondance générale. 6.1, administration régionale de Beijing, lettre du 23 octobre 2020 pour un versement de 6500 $ dans le cadre du financement de l'entente de développement culturel en Jamaisie. Au point B, plus de l'âge d'or, vive la joie de Matagami, lettre du 29 octobre 2020. 5.1, remerciements quant à l'aide octroyée dans le cadre du fonds de soutien communautaire. Au point C, complexe des rapides, lettre du 14 octobre pour remerciements tant qu'à l'aide octroyée dans le cadre du fonds de soutien au milieu communautaire. Au point D, la nation crie de Chassébi, lettre du 9 octobre, remerciements à la suite des élections du conseil de Chassébi par la nouvelle chef, Mme Daisy Howes. Au point E, Société du plan Nord, c'est le rapport d'activité 2019-2020. Au point 7, services de développement économique. Le rapport de notre directeur, M. Daniel Klisch. J'invite M. Éric Pinard à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des dossiers traités, il y a eu la route d'accès aux ressources, il y a eu la Grande Alliance, la Société du plan Nord et la Société de développement de la Beijing. Il y a eu la mise à jour du parc informatique, l'organisation de la journée maillage avec Wallbridge, préparation budgétaire 2021 et planification 2021. Merci. On va donner notre proposeur et secondaire pour le rapport de notre directeur de développement économique, M. Daniel Klisch. Je le propose. M. Éric Pinard, secondé par… Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 8, rapport de notre directeur des services d'incendie, M. Chauderoy. Je vous invite M. Louis-Gania à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Du côté des événements, le 19 octobre 2020, incendie d'une résidence aux 13 Grandes Allées. Le 18 octobre, fausse alerte, appel d'un citoyen pour un incendie dans un poteau électrique. Rue Birchil, intervention du chef pompier seulement. Le 21 octobre, accident de la route et incendie de véhicules au kilomètre 166 de la route 109. Du côté des pratiques, aucune pratique au cours du mois d'octobre 2020. Dans les rencontres et formations, il y a eu des formations de pompiers 1 en matière dangereuse le 5 octobre, le 20 et le 21 pour un pompier. Merci. Je propose à notre proposeur secondaire pour accepter le rapport de notre directeur des services d'incendie, M. Claude Roy. Je propose. M. Louis-Agnon, secondé par… Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 2, le pompier volontaire de démission, c'est d'accepter la démission de M. Benoît Giroud à date du 15 octobre 2020, ce qui va apporter notre brigade maintenant à 20 pompiers. Je vous propose un secondaire pour l'acceptation de la démission de notre pompier volontaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis-Agnon, secondé par… M. Éric Pinard. M. Éric Pinard. M. Pinard. J'invite M. Réal Dubé à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Urbanisme, mission permis, mois d'octobre 1 pour construction, rénovation 14, haute 2, 17, valeur déclarée des permis de 117 000 $. M. Édifice sans place du commerce, entretien des luminaires, arena, tour de refroidissement, assistance à un proposé au loisir pour procéder à une décontamination de routine de l'eau de refroidissement, avis de dépassement pour l'eau de refroidissement, rencontre avec les proposés au loisir au sujet de la mise à jour concernant le régeste de suivi mécanique et du maintien de la qualité de l'eau, suivi hebdomadaire de l'échantillonnage du décompte bactérien, remplacement de l'ordinateur de contrôle du bâtiment et mise en service, tournée avec l'électricien de Végo pour les interventions requises. Centre civique, rencontre avec l'entrepreneur pour les travaux de rénovation de la cuisinette et des vestiaires, tournée avec l'électricien de Végo pour les interventions requises. Infection à la réglementation, émission de deux constats d'infection pour non-respect du permis émis, branchement non conforme à Végo, bâtiment incendié, l'aide demandant au propriétaire de régulariser la situation, soit par une démolition ou une réparation du bâtiment. Suivi de transport adapté, suivi des déplacements du bois, travaux publics, contrôle des animaux, euthanasie, un choc, hygiène du milieu, réseau de distribution d'eau et d'égout, vérification des points de déverse du réseau d'égout sanitaire pour transmission d'informations au mamache, relocalisation d'un trou d'homme sanitaire sur la rue des Rapides et prise de mesure des bouts dans les étangs aérés. Usine de filtration, eau traitée, 17 327 000 m3, moyenne quotidienne de 559 m3, eau distribuée, 15 686 m3, moyenne quotidienne de 506 m3, usine d'épuration, eau traitée, 63 519 m3, lit, échantillonnaire des piézomètres, levée de deux conteneurs d'acier, récupération de 1973 pneus d'auto et camionnette, 367 pneus de camion, divers, préparation budgétaire 2021 et inspection du réseau de luminaire. Merci. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 10, rapport de notre directeur des services des loisirs, M. Étienne Gravel. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. M. Au niveau des réunions des rencontres, le 2 octobre, il y a eu une rencontre avec Spector, le 5 avec le ministère de la Culture et des Communications, le 20 encore une rencontre avec Spector, le 26 et le 28 rencontres du réseau des unités régionales loisirs et sports pour conseil d'administration et assemblée générale annuelle. Pour les travaux et activités du service des loisirs, le 16 a eu lieu le spectacle de Raton Lovers à la salle multidisciplinaire, le 24, le spectacle de la tournée du Gros Boc 3 et le 25, l'heure du compte. Dans les dossiers traités, on parle du budget 2021, Rencontre jeunesse nord du Québec, mise en place des mesures COVID-19 et communication aux partenaires utilisateurs pour l'aréna, le scientific et les cours du service des loisirs. La révision des registres d'entretien de la tour de refroidissement des compresseurs et des tests de la qualité de l'eau, la programmation culturelle 21-22, le plateau multisport pour son entretien, les travaux électriques au scientific et à l'aréna, la rénovation au scientific pour les salles de bain et cuisines, salles multidisciplinaires. Dans ce qui s'en vient prochainement, le 25 novembre, il va y avoir un heure du compte, une casserole sur la tête au local atelier. Merci. Je propose de ne pas vos heures secondaires pour l'acceptation du rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. Je propose. Mme Sonia Leblanc, seconde départ. Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 2, horaire des fêtes et autorisation. C'est pour le titre d'information pour nos citoyens. L'horaire des fêtes pour le service des loisirs va être sur notre site de la Ville. À titre d'information pour les bureaux comme tels, ils vont être fermés du 19 décembre au 2 janvier. Mais ce qui a trait à la bibliothèque, elle va être ouverte du 19 au 23 décembre, le 13h à 21h, ainsi qu'à l'aréna le 27 et 30 décembre prochains, du 13 au 21. Pour le patinage public, il va y avoir un horaire du 19 au 23 décembre et du 24 au 26, il va être fermé. Et du 27 au 30, il va y avoir des horaires par rapport à l'après-midi et en soirée. Au 3 janvier, on revient à l'horaire régulière. À ce qui a trait à la piscine, du 19 au 23 décembre, il va y avoir des bains publics de 14h à 16h, ainsi que de 19h à 21h. Le 24 au 26 décembre, ça va être fermé. Et du 27 et 30 décembre, on reprend l'horaire de 14h à 16h pour les bains publics et de 19h à 21h pour les bains publics aussi. Donc, j'aurai besoin d'un proposer et secondaire pour l'acceptation de l'horaire de la période des fêtes pour le service des loisirs, s'il vous plaît. Je propose Mme Sonia Leblanc, secondé par M. Louis Gagnon Ce qui fait tout de l'Assemblée du Conseil ce soir, c'est que des membres du Conseil qui ont des questions ou commentaires à apporter, s'il vous plaît. Sinon, j'aimerais prendre quelques minutes pour échanger avec ma population pour dire Vous savez que dernièrement, le secteur nord du Québec est tombé dans la jaune-orange plus qui a suscité beaucoup de questionnements, le pourquoi du comment que le secteur de Matagamie aussi devenait zone orange. Il faut comprendre qu'on a une très grande région et que la collaboration de tous et chacun va être importante dans le cas présent. Étant donné qu'au niveau de notre service de santé, il fallait rehausser la vigilance et certaines interventions. C'est sûr qu'il y a le secteur de Chapay-Chibougameau qui est présentement touché, mais au niveau de la santé, ils ont besoin de la collaboration de tout le personnel pour faire les études, les enquêtes, faire le suivi adéquat. À titre d'information, au 6 novembre dernier, il y avait en isolement entre 815 et 100 personnes. Et le 10 novembre dernier, on retrouvait quelques 116 personnes en isolement. Puis oui, ils sont en attente présentement de 160 tests qui ont été faits par rapport à des citoyens. Donc, le pourquoi du comment, c'est qu'on veut, en devenant une mesure orange plus, une façon à réduire les rassemblements privés, de faire en sorte qu'une seule personne ne rentre dans les commerces. Il n'y a pas de fermeture d'écoles aussi qui va être touchée par cette mesure-là. Ce qui est important de voir, c'est que la collaboration et le support de chacun va être très important. Il est important pour le secteur de la matagamie de ne pas avoir de cas actifs, d'être en mesure que les effectifs au niveau de la santé puissent prendre l'ensemble des ressources pour contrer ce qui se passe dans le secteur de Chappé-Chibou-Gamou. Donc, merci encore de votre collaboration et en espérant qu'on puisse passer une belle période des Fêtes, le support de tout le monde est important dans ces situations présentes. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires pour l'assistant, s'il vous plaît? Oui. Oui, merci, M. le maire. J'ai une question qui concerne un programme qui est offert par la Société du plan Nord. Il y a du financement qui est offert pour des projets de serre communautaire. Il y a plusieurs communautés dans le nord du Québec, au nord du 49e parallèle, des droits d'application de la Société du plan Nord, qui ont bénéficié de ce programme-là. J'aimerais savoir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour la ville de Matagami, à savoir d'avoir un projet comme celui-là qui permettrait, par exemple, d'accéder à une plus grande autonomie alimentaire et puis d'avoir des produits très à l'année, à des coûts quand même qui sont raisonnables. Oui, ça serait sûrement intéressant. Ce que j'ai un exemple dans le secteur de chapèche, c'est qu'il y en a un qui est en place là. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont de l'énergie avec la vapeur, qui permet de diminuer les coûts récurrents et les coûts importants de maintien et d'alimentation. Mais qu'on fasse l'étude et qu'on regarde la possibilité, c'est sûr que c'est fort intéressant. Il faut avoir un promoteur, il faut voir par rapport au programme, qu'est-ce qu'il y en a, puis de quelle façon on peut assurer à long terme l'approvisionnement. C'est sûr que ce serait très intéressant de regarder au moins la faisabilité. C'est beau qu'il y ait un programme, mais il faut avoir des promoteurs, puis il faut être sûr et certain qu'ils vont être en mesure de contenir les coûts, parce que le gros défi va être à ce niveau-là. Avoir une disponibilité pour de la vapeur, ce serait peut-être un atout important dans l'étude, mais qui mérite d'être regardé. Le programme est là, on le savait, mais pour ça, il va être important d'avoir un promoteur pour faire en sorte de dire, bien, il y a-t-il une possibilité dans le secteur de l'étude ennemie? Oui, ça vaudrait la peine d'être regardé. Mais j'invite s'il y a des promoteurs qui sont intéressés à voir de quelle façon ça peut se faire, puis qu'il y a des démarches aussi à rapport à l'RBJ, qui peut être un support pour aider à monter un plan d'affaires de ce côté-là. Merci. Peut-être M. le maire a mentionné que cet après-midi, le gouvernement du Québec a officialisé le changement de nom de la route de l'Abbé-James. Effectivement, merci M. Clich. Officiellement, cet après-midi, comme le disait M. Clich, le gouvernement du Québec a officialisé le changement de nom pour la route de l'Abbé-James, qui va devenir route Billy Diamond. Donc, la ville de Matagamé avait déjà passé une résolution d'appui à cette démarche. Donc, c'est une autre étape qui est d'être franchie, fort, très importante. Puis, je sais qu'il y a quelque chose qui se travaille au niveau d'un plan de visibilité qui devrait se faire. Malheureusement, qui ne peut pas se faire là, qui va aller au printemps prochain, mais avec différents partenaires pour un plan de visibilité pour l'entrée de la route de l'Abbé-James dans tous les secteurs. Donc, merci beaucoup du commentaire. Est-ce qu'il y a un proposeur ou un secondaire, s'il vous plaît, pour l'élever de la séance? Je vous propose. M. Louis Gagnon, secondé par? Je vous propose. Merci. M. Michel Patry. Merci beaucoup aux gens de l'assistance. Merci aux membres du conseil. Merci.